Est-ce que vous savez de quoi on se parle ici ? Pour aider le cerveau ? Oui, on parle du cerveau et on parle de petits êtres qu'il y a dans le cerveau. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le cerveau ? Des cellules ? Oui, des cellules. Il y a un type de cellules que peut-être vous connaissez. Des neurones ? Oui, il y a des neurones. Alors, nous, on a des représentations de neurones. Je vais vous en montrer un. En voici, sur ce neurone, il y a une forme un petit peu spéciale. C'est une version très, 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 très grande. On a dans le cerveau. Ces neurones-là, on les voit pas, ils sont tout, tout petits. Plus petits que les cheveux. Ces neurones, ils sont très importants. Dans le cerveau, ils nous permettent. Et qu'est-ce qui sert à le cerveau ? Qu'est-ce qui sert à le cerveau ? À bouger. Ça sert à bouger. Est-ce que tu sais à quoi il sert au cerveau ? Non ? Et toi, t'as une idée ? Non. À réfléchir, à voir, à se rappeler, à se... À parler. Oui, quand même, on est bien. Alors, ce qui sert à voir, c'est aussi les yeux. Et après, l'information, elle va aller jusqu'à dans le cerveau. Et le cerveau, il va pouvoir analyser, savoir ce qu'il faut faire pour bouger, pour éviter les obstacles, pour parler, pour bouger la bouche. Et tout ça, grâce à ces petits neurones. C'est eux qui font tous les travasses. Mais ils ne sont pas tout seuls dans le cerveau. Parce que ces neurones, ils sont attachés les uns aux autres. Ils sont attachés les uns aux autres. Et ils s'envoient dès un peu en dessous. Alors, à votre avis, comment on va les accrocher ? Ah ouais, ça marche pas ? Ouais, super. Alors là, t'as eu le super mot effleur. On a l'achat ici du neurone, le grand corps qu'on appelle un axone. Et ensuite, il va s'accrocher à un autre neurone via ce qu'on appelle les cheveux des neurones, les dendrites. Ce neurone va envoyer une information. Par exemple, j'ai besoin de parler. Il va l'envoler le long de son axone, puis le transmettre, comme le téléphone arabe. Vous connaissez le jeu du téléphone arabe. Il va l'envoyer à son copain de neurone, qui va lui-même le transmettre à un autre neurone, puis à un autre, puis à un autre. Le problème, c'est qu'un neurone dans le cerveau, il est accroché à plus de 1000 copains. Imaginez, si vous deviez être accroché à 1000 copains, vous n'auriez plus bougé. Vous avez vu le copain qui vous bougez partout ? Donc, il va falloir que d'autres petites cellules dans le cerveau l'aident à se nourrir, à se nettoyer. Et par exemple, on va trouver la microgrille. La microgrille, elle s'appelle microgrille, parce qu'elle est toute petite. Elle sert à enlever les déchets qui sont dans le cerveau. Je veux bien savoir, dis donc. La petite microgrille, elle sert à nettoyer le cerveau et à le défendre contre les microbes, contre les maladies. Elle, pour faire ça, elle ouvre telle petite couche et elle va manger les déchets. Elle n'aime pas les déchets. Et hop, elle va le digérer. Une autre cellule dans le cerveau va être l'astrocyte. L'astrocyte comme un astre. Vas-y. Elle sert à nourrir les autres. Elle sert à nourrir les neurones. Tu savais déjà tout. Alors, les astrocytes, astrocytes parce que ça ressemble à une étoile. Et bien oui, elle va aller s'accrocher à un vaisseau sanguin. On n'en a pas. Tant pis. Elle va s'accrocher à un vaisseau sanguin. Elle va prendre ce qu'aime manger le neurone et lui donner à manger. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il mange à nouveau ? L'idée du sang. Qu'est-ce qu'il mange du sang ? Alors, le sang, non, il sert à transporter quelque chose. T'encore, vas-y. Les choses qui sont dans le sang. Les choses qui sont dans le sang, justement. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le sang ? Qu'est-ce que vous mangez au goûter ? Euh... Des cookies. Dans le cookie, il y a plein de sucre. Les neurones, ils adorent le sucre. Ils ne mangent en fait que du sucre. Et ils mangent... Enfin, ils consomment aussi quelque chose d'autre. Quelque chose dont vous avez besoin tout le temps en permanence. Alors, les produits liétiers, ça va... Ça va plutôt servir pour les autres. Des vitamines, c'est vrai. Ça va servir à plein de choses. Mais il y a quelque chose d'autre. Donc, il y a de l'eau. De l'eau. Oui, de l'eau. On s'en sert. Il y en a plein autour des neurones. Quelque chose d'autre. Qu'est-ce que... À quoi vous pensez quand je fais ? À donner le son. De l'oxygène. De l'air. On respire en permanence. Et les neurones ont besoin de respirer aussi. L'oxygène va passer par le son. Notre astrocyte va aller le récupérer. Et le donner au neurone. Pourquoi on a besoin d'un astrocyte ? Pourquoi le neurone ne pourrait pas lui aussi aller toucher juste un petit peu le méso sanguin pour récupérer tout ce qu'il a besoin ? Alors ça, je vous donne la chance. Ils ont déjà un message. Les responsabilités de faire passer le message. Exactement. Ils ont cette grosse responsabilité de faire passer le message. Alors, ils sont trop précieux. Pour aller récupérer eux-mêmes la nourriture, il faut les protéger des microbes qui pourraient se trouver dans le sang. C'est pour ça que les astrocytes font le transfert. Alors, je vais vous rencontrer une histoire, l'histoire de Mimi, la microglie. Donc cette petite microglie, en fait, c'est la seule cellule du cerveau qui peut se déplacer. Elle se balade partout pour nettoyer, pour combattre les microbes. Et cette petite microglie, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait particulièrement avec un bruit qui s'appelle Louis. Alors, la journée de Mimi, ça se passe comme ça. Elle se lève le matin. Et là, Louis, il est tout sale. Alors, il va falloir le nettoyer. Il va falloir le nettoyer comme ça, comme ça. Et est-ce que vous voyez des déchets qu'on pouvait enlever ? Oui, tu veux essayer ? Déjà, ça. Alors, est-ce qu'il ouvre la bouche qui récupère le déchet ? Oui, qui est presque. Parfait. Alors là, tu as nettoyé son grand taxon qui envoie les messages. Alors, toi, est-ce que tu vois un autre déchet en bleu ? Oui, dans les cheveux. Oui, dans les cheveux. Oui, dans la dendrite. Alors, tu vas après transmettre le muc à quelqu'un d'autre qui veut nettoyer le dernier déchet. Alors, tu veux essayer ? Allez, viens. Alors, il reste un gros déchet. Voilà. Mian, 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 mian. Oh, elle a bien mangé, là. Ah, il faut le faire, il a la nature inférieure, si tu y arrives, parce que là, elle a des choses mangées, quand même. Parfait. Oh, regardez comme elle a un gros ventre. Oh là là. Hum, elle a bien mangé. Enfin, Louis est tout propre. Merci. Je me sens mieux. Bien d'oeil. Ben, c'est sympa. T'es tout propre, mais il m'en reste encore plein à nettoyer ici. Ah, ben, bon courage, mian. Arrive l'astrocyte qui vient donner à manger un autre neurone. C'est l'heure du goûter. Vous êtes les derniers sur ma liste. Ben voilà, un petit peu de glucose et puis un petit peu d'oxygène. Ah, j'ai fini. Je vais pouvoir aller faire une sieste. J'étais vraiment, vraiment fatiguée après avoir distribué le goûter à tout le monde. Ah, super. Moi, il me reste aussi un petit peu des messages à envoyer, mais j'ai bientôt fini. Ben, moi, par coup, j'ai encore plein de travail et je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on reprend ça, Mimie. Alors, Mimie, nettoie, nettoie, nettoie. Soudain, une autre me brûlée. Pas se tourne. Elle avait l'air de ne rien faire du tout. Elle se baladait. Hop, salut. Salut, Mimie. Ça fait longtemps que je t'avais pas vue. Ah, mais pourquoi tu prends pas la ligne de récré avec moi pour aller jouer ? Bon, non, je veux bien, mais j'ai vraiment trop de travail, là. Eh ben, tu pourrais peut-être quand même demander à faire une pause. Demander à faire une pause ? Mais à qui ? Je sais pas, au chef du cerveau. Ah ouais. Mais c'est qui, le chef du cerveau ? Vous savez qui c'est, le chef du cerveau ? C'est lui. C'est lui. C'est toi ? T'as dit, c'est nous ? Peut-être. On va aller voir ça. Mimie, en tout cas, elle, elle sait pas. Oui, j'aimerais bien faire une pause quand même. Tu penses que je pourrais aller demander au chef du cerveau ? Éventuellement, oui, tu pourrais aller demander au chef du cerveau, mais je sais pas qui c'est. Ok. Écoute, t'as qu'à trouver, parce que moi, je vais aller jouer. Voilà, allez, salut. Bon. Bon, ben, moi j'aimerais bien me rejoindre quand même, avant qu'il soit parti trop long. Ben, écoute, moi, je reçois souvent des ordres qui viennent de cette dendrite là. Alors, peut-être que si tu trouves le neurone qui est au bout de cette dendrite et qui m'envoie des ordres, dans ce cas, tu trouveras le chef du cerveau, parce que c'est lui qui m'envoie tout le temps des ordres. Super bonne idée, oui. Oui, c'est parti. C'était celle-là. Alors, Nimi nous dit au revoir et commençons. Elle remonte donc l'axone qui envoie les ordres jusqu'au neurone, ici, qui s'éteint de voir cette petite micro-glie. Bonjour, petite micro-glie. Tiens, c'est la première fois que je te vois dans le fond. Ben oui, je ne travaille pas dans cette zone normalement. Je nettoie en dessous, là, auprès de Louis. Oui, Louis, je lui envoie souvent des messages. Oui, tu lui envoies des ordres. Oui. Et donc, du coup, tu es le chef du cerveau ? Le chef du... non. Non, je ne suis pas le chef du cerveau. En général, je lui envoie des ordres que quelqu'un d'autre m'a envoyés. Ah. Mais alors, peut-être que la personne qui t'envoie les ordres, c'est le chef du cerveau. Eh oui, tu as peut-être raison. Moi, je ne sais pas qui c'est. Tu n'as qu'à essayer. En général, les ordres viennent de cette dendrite. Ok, bien, merci. Alors, il y en part, l'autre, 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 l'autre. Il pose la même question à seul le rône. Bonjour. Alors, votre avis, c'est lui le chef du cerveau ? Non, non. Non. Ce n'est pas lui seul, le cerveau. Mais lui aussi avait un autre rône qui lui envoie des ordres. Il continue donc son père. Un rône, un rône, un rône, un rône. Et sur le chemin, le rône, l'autre, l'autre, l'autre. C'est un objecteur, il est magique. On voit une astrocyte en train de s'occuper d'un bébé neurone. Elle n'avait encore jamais vu de bébé neurone. Regardez ce petit bébé neurone. Oh, qu'il est mignon ! Bonjour, petite micro-glise. C'est la première fois que je te vois par ici. Ah oui ! Ah oui, je n'ai jamais vu être un neurone. Non, regarde, celui-là est tout petit. Mais il a encore besoin que je m'occupe bien de lui avant qu'il puisse servir à envoyer des messages que mes autres m'ont rendu. Ah oui ! Et il a besoin de quoi ? Alors votre avis, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'oxygène, d'oxygène, d'oxygène. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de glucose. Et tu sais ce qu'il a besoin aussi ? Non. Il a besoin de se connecter avec les autres neurones pour grandir. Il va étendre son axon et se connecter à l'autre neurone. Mais pas encore tout de suite. Il est encore trop jeune. Il n'a pas de quoi se connecter. Super ! Mais tu as l'air de t'occuper bien de lui. Il faut bien. Mais dis-moi, que fais-tu par ici ? Je cherche le chef du cerveau, je ne le trouve pas. Ah ! C'est une bonne question, mais je ne sais pas qui est le chef du cerveau. Je ne peux pas t'aider. Tant pis, en tout cas, merci de m'avoir expliqué. Alors, il y repart, en ayant découvert une des régions où les neurones naissent dans le cerveau. Il n'y en a pas d'autres. Elle continue donc son chemin. Où sont les neurones ? Et arrive un neurone. On va prendre notre chaîne de neurones. Il arrive un neurone qui a l'air de ne pas se sentir bien. Oh là 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 ! Oh, je suis mal. Bonjour, neurone. Que se passe-t-il ? Mais tu vois bien, je suis mal. Je suis attaquée par des microbes. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je vois que là, tu en as beaucoup trop. Je ne peux pas tout les nettoyer toute seule. C'est beaucoup trop. En plus, il me reste plein de trucs dans le ventre. Tu as digéré encore. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as trop de travail ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire à la microglise ? Une idée ? Si, il y en a trop. Peut-être que tu pourrais, je ne sais pas. Il y a une autre microglise là-bas. Va lui demander si elle peut t'aider. Quelle bonne idée. Attends, je vais appeler toutes les microglises. Microglises, microglises, venez m'aider. Où est-ce qu'il y a ? Microglises, microglises ! Microglises, venez m'aider. Allez, allez, allez ! Alors, et vous, vous voulez ? Vous voulez aller nettoyer ? Allez, il va falloir... Où mieux le ventre ? Où est-ce qu'elle a bougé le microglise ? Il y en a encore une, pas ici ? Oui, allez ! Il y en a encore, là, j'envoie, là. Et là ? Et ça, là ? Oh, j'ai un truc encore, là. Oh, je me sens mieux ! Oh, j'ai la température qui commence à baisser. Ouh ! Merci, les petites microglises. Merci, les petites microglises. Ah, je me sens mieux. Heureusement que tu étais là pour rappeler tes copines. Ah, bah oui, je pouvais pas faire toute seule. Il y en avait trop, là. Bon, mais qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Mais je cherche le chef du cerveau, qu'on ne trouve toujours pas. Euh, quelle bonne question. Je reçois des ordres, souvent de cette dendrite. Essaie d'aller voir par là-bas. Ok, merci. Alors, elle continue son chemin. Alors, Mie remonte. Puis d'un coup, cet homme. Les messages, qui normalement avaient un rythme plutôt lent, semblent aller très, très vite. Tiens, c'est marrant les messages. On ne peut pas voir plus vite ici. Soudain, ce petit créature se réveille. Bonjour, petit microglise. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Je cherche le chef du cerveau. Mais c'est marrant quand même. Là, c'est tout bizarre. Les messages, normalement, ils vont plutôt lentement, mais ils vont super vite. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah, grâce à moi, et ma gaine ici, j'entoure l'axone, et le message va beaucoup plus vite. Ouah, super, tu es vraiment utile, là-bas. Ah oui, oui, c'est moi le plus utile du cerveau. Un autre se réveille. N'importe quoi. C'est vraiment grâce à moi. Regarde, j'en ai deux, là. C'est moi qui ai deux gaines. Donc, c'est un moi que... C'est moi qui... Voilà, tu vois. Le plus important. Le plus important, c'est... C'est moi. Alors, l'autre se réveille, bien sûr. Ouah, il a toujours été en compétition avec moi. Non, non, c'est moi le meilleur. Tiens, je ne sais pas comment vous départager. Bah, tiens, tu n'as qu'à aller te vendre à la grande. Elle pourrait te dire. Elle, elle sait tout. Ah ! La grande ? Elle sait tout. Tu penses que c'est elle, le chef du serment ? Hum ? On va aller voir. C'est partagé, en tout cas. Alors, on va remonter jusqu'à la grande. Ici. Bonjour. Bonjour, petite micro-gnie. Alors, en fait, il y a des oligodendrocytes, là. Ces petites créatures qui t'aident à faire passer les messages plus vite. Oui. Eh bien, ils n'arrêtent pas de dire que c'est l'un ou c'est l'autre qui est le plus important dans le cerveau. Et je ne sais pas comment les départager. Mais oui, ils me font ça toute la journée. Mais tu sais, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Sans l'un. Les messages ne pourraient pas aller plus vite. Il les faut tous. Hum. Mais pourquoi ils t'appellent la grande ? Est-ce que ils ont dit que tu savais tout ? Est-ce que c'est toi, le chef du serment ? Le chef du serment ? Je suis la grande parce que je suis plus grande que l'autre. Et qu'ils sont tous enroulés autour de mon axon. Ah, d'accord. Pourquoi cherches-tu le chef du serment ? Pourquoi cherches-tu le serment du serment ? C'est fatigué. Ah, ma pose. Ah oui. Tu t'es fatiguée. Je voulais prendre une pose. Ah, je comprends. C'est vrai. Eh bien, je reçois des messages ici. C'est la qu'à essayer. Alors. Eh, Mimie. Mais tiens. C'est bizarre. Elle a l'air de refoumettre cet axon. Je le connais, finalement. Je le vois très bien. Mais toi, c'est le jour, c'est le jour. Ah, c'est Louis ! Oh, Mimie ! Tu faisais partie depuis si longtemps ! Alors, tu as trouvé le chef du cerveau ? Chou, chou. C'est lui, le chef du cerveau ? Est-ce que tu peux pas dire ? J'ai fait tout le tour du cerveau. Je sais pas ce que j'ai fait, en tout cas, mais j'ai fait un grand tour et je reviens à toi. Je comprends pas. J'ai pas trouvé le chef du cerveau. Tout le monde se donne des ordres. Mais tiens, c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où le chef du cerveau ? Il est parti. Il est parti. En fait, il y en a pas un. Tout le monde travaille ensemble. Astrid, le ministre aussi, ce qui donne le goûter. C'était réveillé de sa tête. On n'avait pas vu le ministre qui était parti. Alors, j'ai un peu de l'outil, moi, qui n'avait pas de chair dans le cerveau. Mais bon, je ne t'ai pas pas dit, je n'aurais plus de la cesse. Ben oui, mais c'est pas grave. J'ai fait un super voyage. J'ai découvert qu'il y avait des neurones qui naissaient dans le cerveau et puis qu'il y a des messages qui vont plus vite sur certains neurones grâce aux oligodormes aussi. C'est super. En tout cas, je suis vraiment contente que tu aies fait ce voyage. Ben oui, mais le problème, c'est que j'ai fait un grand voyage et que maintenant, Louis, je ne l'ai pas nettoyé pendant au moins plusieurs jours et il est tout sale. Et puis, moi qui voulais prendre une pause parce que justement, j'étais fatiguée, et ben là, j'ai encore plus de travail. Qu'est-ce qu'elle a appris pendant son voyage ? Qu'elle peut prendre une pause quand même. Qu'elle peut prendre une pause quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle a trop de travail ? Elle demande de l'aide. Ben oui, c'est ça que je vais faire. Microglyme, Microglyme. C'est bon, il est tout propre. Parfait. On referme les boulous. Bien, 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 bien. Et voilà. Super ! Maintenant, en plus, il y a toutes les microblies dans le coin, alors elles peuvent aller toutes jouer ensemble pour une bonne petite récouche. Voilà !